Musique Bonjour Laurence Bonjour William C'est vrai que nous sommes en période scolaire, ça date de 24h Comment ça va ce matin ? C'était plus difficile qu'hier, je sais pas, peut-être Et cette méthode Montessori, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Maria son prénom, non ? Maria Maria Montessori qui avait inventé ça, elle était quoi Maria ? Elle était médecin, c'était une femme d'avant-garde, pourquoi ? Parce que c'était la première femme médecin en Italie, c'était en 1897 Et elle avait d'abord créé des écoles pour handicapés, pour des enfants défavorisés Et ensuite elle a modélisé en fait son système d'école Alors quel est ce système ? En fait, elle considérait que l'enfant était un être à part entière Voilà, un être autonome, en devenir et non pas un adulte en miniature Sa méthode en fait était fondée sur les 4 besoins de l'enfant Qui sont l'amour, le respect, la confiance et le soutien Et pour lui faire confiance à l'enfant, il faut quoi ? Il faut lui apprendre à faire seul Et c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage qui a été écrit et qui vient de sortir par une enseignante Montessori, Apprends-moi à faire seul Et elle y résume la méthode basée sur un enseignement très concret et autonome On va comprendre On aborde les apprentissages de façon très expérimentale Les enfants apprennent en faisant des expériences En manipulant du matériel qui est scientifiquement élaboré Et qui isole les concepts Donc il manipule, par exemple pour les mathématiques Pour aborder le système décimal Il manipule des petites perles Une unité, une barrelle de 10, un carré de 100, un cube de 1000 Il peut les comparer, les appréhender, les voir, les souposer Et une empreinte expérimentale s'imprime Dizaine On a 10 C'est 10 D'accord ? Je pense que peut-être certains enfants dans le système traditionnel n'aiment pas les maths Parce qu'ils ne les comprennent pas Parce que pour eux ce sont des chiffres abstraits Et comme nous, nous travaillons toujours avec les enfants de façon très concrète Avec beaucoup de manipulation de matériel C'est très ludique, très attirant Et la grande force de cette pédagogie C'est son matériel Parce qu'il est esthétique, attirant Il appelle à la fille Pour l'écriture aussi, par exemple Plutôt que de travailler le graphisme en faisant des boucles En faisant des petits carrés pour préparer à la cédille L'enfant travaille vraiment le mouvement de la lettre Et il travaille avec des lettres rugueuses qui sont en papier de verre Qui sont collées sur des plaques très lisses Les lettres ressortent énormément Et il les touche Donc il associe dès le départ Le mouvement qu'il faut faire pour écrire la lettre Le son, puisqu'il la prononce en la touchant Et la vue Donc il se prépare à la fois à l'écriture et à la lecture Ils ont l'air bien calmes Voilà, c'est exactement ce qui ressort Oui, c'est marrant Dans les classes Montessori C'est le silence, le calme des enfants Alors il y en a peu en France Il y a une centaine au total d'écoles Montessori J'aurais pensé moins Il y a encore maternelle, primaire Quelques collèges et lycées C'est très peu par rapport à nos voisins européens Qui sont pionniers Par exemple en Hollande Où les écoles sont en contrat avec l'Etat Et en France tout est à la charge des parents Donc c'est cher Ce qui est intéressant dans la méthode C'est que les enfants ne sont pas comparés Il n'y a pas de notes Ils s'auto-évaluent Ils s'auto-disciplinent Ils s'auto-surveillent en classe En l'absence de l'enseignant Et ça c'est très étonnant En l'absence de l'enseignant C'est-à-dire qu'ils apprennent Qu'ils sont là Il peut s'absenter Quand il s'absente Vous revenez, c'est pas le chahut Et ça on l'a constaté L'idée c'est qu'ils comprennent Et c'est ça qui est extrêmement difficile Qu'ils travaillent pour eux Et non pas pour le prof Et non pas pour le parent Même les enfants de cet âge-là Même tout petit Ça commence à la base On lui apprend quels sont les enjeux Donc c'est beaucoup de maturité Voilà Et ils gardent la qualité d'écoute Merci beaucoup Laurence A tout à l'heure Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada